C'est un suivi. Christopher Collin qui a beaucoup de casquettes aujourd'hui puisqu'il est notre artiste du jury, notre photographe, vidéographe, il a aussi participé en mettant hors compétition des œuvres. Et voilà la création que les artistes ont fait avec ça. Aujourd'hui, ça devient des objets utiles sur ce plan-là. D'ailleurs, nous, il y a les brouettes de Général Construction. Je suis assise dans la brouette qui est devenue une chaise. Donc, c'est fantastique la créativité et tout le reste et toutes les réalisations qui sont autour. Bravo à tous les artistes, bravo à Stéphanie de la Déchettec de nous donner cette occasion-là. Merci beaucoup et bonne continuation. Nous, on a encore plein de choses à donner. Merci beaucoup. Je fais un abordaire avec ça et Alia a fait un coucou. On me dit combien? Dans 20 jours? Qu'est-ce qu'on peut monter avec ça? Je dis que c'est le pays de Maurice. Et Maurice, un artiste en Slavia. Je m'appelle Mallory, je suis un sculpteur et je travaille sur tout le scrap matériel avec ça. Je vais faire un contenu qui est resté, je prends un papier, marcher avec un contenu pour me faire le mou pour me ressembler à un petit point de vue moindre. Les tuyaux qui ont moins de déchets, qui nous peuvent recycler ce produit que nous pensons nous a zété, parce que quelqu'un indien qui n'en y est pas été, qui nous peuvent transformer. Alors là, dans ma tête, ça peut bouillonner l'idée et juste ce qui m'a pas connait, comment ça peut commencer, comment ça peut finir, mais m'a connait pour une marie d'aventir, en tout cas. Et le titre du tableau d'ailleurs s'appelle Cap sous la mer. C'est le Kenji Marsudi, moi je suis autiste. Je choisis un tube en plastique, enfin du blanc et bleu. Il m'a inspiré moi d'un badamié qui ne rongeait pas des oiseaux, j'ai trouvé ces des oiseaux aussi, il fait pas mal de tube. Les voliers nous étaient nous capables de recycler. C'est sérieux ? J'ai eu du thym, préacine, romarin, voilà un peu, nous transformé. Et en fait, eating from trial. Paper, and sugarcane. That there is a bit more, that there is a bit more variety inside. Cette table là a été créée par Christophe Acola, qui est artiste soudeur. Je m'appelle Stéphanie Boulog, j'ai créé la plateforme La Déchetech. C'est une start-up qui a pour objectif de valoriser et réutiliser les matériaux à Lille-Maurice. Et pour montrer comment ça marche, j'ai voulu faire un événement culturel en mettant en relation les industriels qui avaient des matériaux usagés et les artistes talentueux à Maurice pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut transformer des matériaux usagés en œuvres d'art extraordinaires. Alors, je suis tellement comblée du résultat parce que les artistes ont réalisé des œuvres complètement dingues, incroyables et extrêmement magiques en prenant des choses incroyables. Un petit bout de plastique qui devient un poisson, un bout de carton qui est un banc de poisson, du fibre de verre qui devient du jardin, des brouettes qui deviennent un salon, des sacs de sucre qui deviennent des poissons volants, des capsules qui deviennent le corona ou qui deviennent un dodo. C'est absolument incroyable. Merci, merci à tous les artistes d'avoir participé avec moi à ce challenge qui était absolument extraordinaire. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Alors, bravo à ceux qui ont gagné et merci à tous d'avoir participé. Merci.